Allez les béliers, c'est parti pour votre guidance pour cette rentrée 2018. Comme d'habitude, ces guidances restent générales. Je suis toujours obligée d'évoquer plusieurs cas où vous verrez ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Et puis, si vous voulez avoir des informations complémentaires, vous pouvez aller voir vos guidances par rapport à vos signes ascendants et lunaires. Et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner une guidance comme celle-ci. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous dire que j'ai remis aussi des prestations un jour. Si vous avez des questions, tous les liens sont en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire via Messenger ou à la lame libérienne toute attachée, sans accent, arrobas, gmail.com. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, quand je vous dis, par exemple, que pour telle carte, ça peut représenter le signe des gémeaux, de ceci, de cela. Ça peut parler du signe solaire, mais ça peut être aussi l'ascendant ou le signe lunaire. Soyons d'accord, comme ça, je ne vous le redis pas à chaque fois, vous saurez. Comme pour les guidances d'été, je vous ai pris quatre cartes du tarot mythique. Ici, première quinzaine de septembre, deuxième quinzaine, première quinzaine d'octobre et enfin deuxième quinzaine d'octobre. Nous aurons ensuite des messages complémentaires avec une carte de l'oracle des fées, une autre des rebelles sacrées et une autre de guérir avec les anges. On fera un petit point litho et on finira avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement. Alors, comme vous avez pu le voir, le décor a changé. Je vous fais ces vidéos depuis la Bretagne. Donc, je ne pourrais pas vous montrer les fleurs de Bac parce que je n'ai pas pu toutes les prendre. Bon, j'ai déjà pu prendre quelques pierres et mes oracles, c'était pas mal. Mais je vous les énoncerai quand même à la fin. Alors, on va commencer tout de suite par votre première quinzaine de septembre et nous avons le cavalier d'épée. Alors, un petit peu sombre quand même cette carte. Surtout chargée. Là, les cavaliers d'épée, on commence au niveau mental. Alors, ça peut représenter un signe d'air, balance gémeaux, verso. Comme ici, on retrouve plutôt les fameux jumeaux castor et polyps, on pourrait davantage penser aux signes des gémeaux qui ont l'air prêts à l'attaque, l'épée à la main, sur le beau cheval blanc. Donc là, on aura une énergie mercurienne assez brusque, un esprit combatif où il pourrait y avoir du mouvement, de l'adaptabilité, de la rapidité. Là, il y a des choses qui peuvent arriver vraiment très soudainement, voire même qui peuvent bousculer. On peut par exemple avoir des nouvelles idées pour un nouveau projet. On peut par exemple avoir des nouvelles idées de projet qui pourront provoquer des grands changements dans notre vie. C'est-à-dire que là, ça peut vraiment vous déstabiliser un peu dans le sens où ça risque vraiment de changer votre quotidien, de vous sortir de votre zone de confort. En plus, là, comme on a des jumeaux, il y a un esprit de dualité qui ressort également. Donc il peut y avoir des conflits, de l'énervement, des lourdeurs, de la nervosité, des risques de rupture sentimentale. Parce que sur les deux, il y en a un qui ne fait vraiment pas dans la dentelle ni dans les émotions. Les sentiments, ce n'est vraiment pas son truc. Donc faites attention de ne pas être trop tranchant non plus avec vos proches. Parce que si ce n'est pas vous que ça représente davantage d'une personne extérieure, c'est quelqu'un grossièrement qui est capable de tout sacrifier juste pour suivre son idée. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, une femme, autre chose. Puis pour lui, le plus important, c'est son idée et rien d'autre. Tout le reste passera, on va dire, un petit peu au second plan, si ce n'est un peu comme la cinquième roue du carrosse. Il y en a peut-être même qui auront envie de plaquer leur travail, par exemple, pour partir à l'aventure. Alors attention au coup de tête, parce que là, c'est vraiment le moment. En tout cas, là, il y a l'air d'avoir un besoin de changer vraiment en profondeur, c'est-à-dire de revoir vraiment les structures, les habitudes, le quotidien, pour pouvoir évoluer. On ne tient pas en place, là, ici. On a vraiment besoin de stimulation pour lutter quelque part contre l'ennui. Donc on vous le répète, il y en a un qui est vraiment destructeur des liens affectifs, et l'autre qui est plutôt une sorte de catapulte salvatrice au niveau des idées. C'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment vous faire sortir des sentiers battus pour vous amener à progresser. Mais après, s'il y a des cœurs qui doivent être brisés au passage, voilà. Après, comme on parlait de dualité, ça peut représenter également deux parties de vous-même. Donc il peut y avoir des transformations soudaines qui vont être à accueillir, voire radicales dans certains cas, et qui vont avoir un impact sur votre vie comme sur vos habitudes. Alors on peut le voir aussi comme un cadeau, celui vraiment de pouvoir changer quelque chose. Si ça faisait longtemps que vous en aviez marre de votre intrain, de votre routine, que vous disiez que vous vouliez faire certaines choses et puis que ça ne venait pas encore, là, ça va vraiment être l'occasion. Là, avec cette carte, on vous sent un petit peu trop tranchant. Alors faites attention quand même à votre impulsivité, qu'elle ne vous joue pas à défaut. Et puis concernant les liens, peut-être que vous l'avez déjà fait. Alors ça ne paraît pas super joyeux comme ça, comme carte, mais c'est vraiment une bonne impulsion ici qui peut vous être donnée aussi pour cette rentrée. Faites juste attention quelque part de ne pas y aller trop fort, de ne pas être trop dans l'excès, si vous préférez. Mais là, on peut dire vraiment que ça démarre sur des chapeaux de roue. Là, le cavalier d'épée, ce serait plutôt quelqu'un de masculin ou dans le masculin sacré. Donc si vous rencontrez cette personne, je ne vais pas dire que vous ne jetez pas dans ses bras, mais comprenez bien que lui, il avance tout seul. Et qu'à moins que vous ayez envie d'être la cinquième roue du carrosse, voilà, ça ne sera peut-être pas forcément quelque chose de super, on va dire, à long terme. Après, vous verrez, ça peut tout simplement être les énergies du moment également. On va voir maintenant ce que vous réservez votre deuxième quinzaine de septembre. Et là, on a les amoureux. Alors, les amoureux, une arcane majeure. Alors, c'est drôle parce que les amoureux, c'est également la carte qui représente les gémeaux. On avait déjà cette idée avant avec le cavalier d'épée. Donc ici, on peut penser que ça continue, même si ce n'est pas votre signe. Les amoureux, c'est une question de choix. Là, on vient parler de doute, d'hésitation, mais également de propositions et de possibilités. Là, vous voyez, il est face à trois femmes, Hera, Aphrodite et Athéna. Et il se demande laquelle il va choisir. Donc, on parle souvent de cette carte au niveau amoureux. Ça peut être le cas, bien sûr. Peut-être que justement, vous venez d'encontrer quelqu'un, que vous allez peut-être en rencontrer à ce moment-là. Et que vous allez vous retrouver devant plusieurs possibilités, ce que je vous souhaite. Enfin, le plus dur, bien sûr, sera de choisir. Après, ça peut être un choix à faire, non pas forcément entre certaines personnes, mais par exemple, entre le temps que vous voulez consacrer, on va dire, à votre partie professionnelle et à votre vie amoureuse, par exemple. De quelle manière, en fait, vous avez envie d'établir, on va dire, votre vie au quotidien ? Comme on a vu qu'avant, les structures étaient un petit peu bousculées avant. Peut-être que certains, par exemple, s'investissent énormément dans leur travail et ont peut-être peur, entre guillemets, qu'une relation amoureuse de leur prenne trop de temps au détriment, justement, de leur projet. Ou ça peut être complètement l'inverse. Ou ça peut être également plusieurs possibilités de travail. Il faudra choisir laquelle vous intéresse le plus. Quoi qu'il en soit, n'y allez pas à la hâte. Prenez le temps de choisir, quand même. Parce que pour faire un bon choix, il faut déjà être au clair. Avec le cavalier des pays, là, ça avait l'air plutôt embroumé, on va dire, un petit peu dans votre tête. D'autant que les amoureux, c'est aussi une carte d'instabilité. Donc, vraiment, même si, on va dire, les offres sont alléchantes, faites bien le tour. Vous ne contentez pas, entre guillemets, de la surface ou peut-être simplement de ce qu'on vous dit. Écoutez-vous, surtout à l'intérieur, sondez votre cœur pour savoir vraiment si vous le sentez ou si vous ne le sentez pas déjà dans un premier temps. Ne pas rester sur des apparences qui pourraient être trompeuses, si vous préférez. Prenez le temps de faire une mise au point, une mise au clair face aux choix qui vont se présenter à vous. Pour pouvoir ensuite prendre la meilleure décision. Alors, comme c'est une arcane majeure, on va voir ce que ça nous donne ici, un message complémentaire avec le cavalier des pays. Alors, pour certains, suite à des nouvelles idées, événements déconcertants, il y aurait la nécessité de choix assez pénibles et assez rapides sur différents plans. Alors, ça peut être au niveau social, sexuel, médical, administratif, judiciaire, également au niveau de déplacement ou de voyage, qui peuvent, pour ces derniers, s'avérer d'ailleurs assez fatigants, désagréables, voire même dangereux, dans certains cas. Par exemple, en cas de conduite de véhicule, il vaudrait peut-être mieux que ce soit vous qui soyez au volant que de dépendre de quelqu'un d'autre. Pour d'autres, remise en question d'une ascension ou d'une évolution rapide, d'un procès ou d'un divorce. Peut-être que, par exemple, ici, voire même avant, vous aviez décidé justement d'en finir une bonne fois pour toutes avec une relation, et puis que finalement, cette personne revient un petit peu là, comme ça, vers vous, et que les questions auxquelles vous pensiez avoir répondu avant, reviennent finalement sur le tapis, que ça vient vous semer le doute, et que vous ne savez plus trop vraiment ce que vous voulez. Donc, comme je vous l'ai dit avant, prenez le temps. Ne cédez pas à la pulsivité, vous vous connaissez. Le but, c'est que ça vous tire vers le haut. D'autant que si vous avez le choix, ça veut dire que c'est vous qui avez les choses en main. C'est vous qui êtes maître de la situation. Donc, ne vous tirez pas une balle dans le pied, gardez la main. Restez maître, gardez votre pouvoir créateur, et ne vous mettez pas à nouveau dans des situations déstabilisantes. Gardez le pouvoir. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve votre première quinzaine d'octobre. Alors là, le 4 de denier. Bon, elle reste quand même lumineuse, vous voyez. Bon, ici, c'était quand même bien encombré. Là, ça commence à se détendre, on va dire comme ça. Bon, même si ça représente la lame, on va dire, de la jalousie et de la convoitise. Je vous dis ça parce que sur la carte, on voit des ailes qui est vraiment en train de regarder, entre guillemets, du coin de l'œil son neveu, qui a l'air de maîtriser, selon lui, mieux que lui, certaines choses, de bien travailler. Il a vraiment peur, quelque part, qu'il le dépasse. Et puis, c'est également la lame de l'avarice. Parce que vous voyez, là, il est en train de tenir des deniers comme si on allait lui voler. Donc, on peut avoir comme ça aussi peut-être l'impression d'avoir quelque chose à perdre ou qu'on va nous voler quelque chose. Les deniers, là, on est plutôt sur l'aspect matériel et financier. On est plutôt dans des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, ici, il peut y avoir de la colère, de l'anxiété, parce qu'on peut être attaché aussi à certaines choses. Donc, il va peut-être falloir faire un petit travail aussi par rapport à vos attachements, que ce soit autant sur des biens que sur des situations, que par rapport à des relations également, ou à votre sécurité, votre confort. Puisqu'on parlait avec le cavalier d'épée, justement, d'en sortir de cette zone de confort. Sauf que quand on est plutôt dans cet état, je parle là du cadre de denier, on bloque les énergies, on bloque la libre circulation, ce qui, du coup, nous bloque également. Et vous qui étiez quand même bien lancé, là, on a l'impression que finalement, ces possibilités pourraient peut-être quelque part ne pas vous clouer sur place, mais finalement, vous retenir d'avancer alors que vous étiez bien parti. Ici, pareil, quand on parlait de jalousie et d'avarice, ce n'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne que vous retrouverez ici dans cette carte. Ça peut représenter un collègue. Par exemple, ça peut être un nouvel arrivant dans votre boîte ou quelqu'un que vous devez former et que vous avez peur qu'il vous prenne votre place ou qu'il vous fasse de l'ombre. Ou inversement, si c'est vous le nouvel arrivant. Maintenant, s'il y a ces émotions qui viennent vers vous, sachez que, entre guillemets, vous n'êtes pas obligés de les subir. Vous pouvez déjà essayer de comprendre pourquoi vous les avez et essayer plutôt de vous en servir à bon escient, c'est-à-dire de les voir plutôt comme une stimulation et de les tourner en défi, par exemple, pour vous améliorer. Peut-être que vous étiez justement bien dans votre routine et qu'il y a quelqu'un qui déboule comme le cavalier d'épée et qui fait que vous êtes obligés de vous remettre en question pour pouvoir rester en course. Après, ce n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. C'est comme le stress, il y a du bon et il y a du mauvais stress. Donc ici, à vous de voir ce que vous en faites, si vous vous en servez plutôt comme une stimulation ou comme quelque chose qui vous enfonce. Ce n'est pas pour rien qu'on est à l'amoureuse justement avant. Vous avez le choix. Et puis cette carte, elle renvoie également à un certain manque de confiance. Du coup, il peut y avoir des doutes, de la confusion. Peut-être que certains, par exemple, manquaient jusqu'à présent tout simplement d'audace. Ou alors, on peut parler ici, par exemple, de manque de confiance. Par exemple, peut-être qu'ici, effectivement, il y a une idée qui est venue. Vous vous êtes dit, allez, on y va, on fonce, tout de go. Et puis finalement, deuxième quinzaine, vous vous êtes peut-être dit, ouais, mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Et hop, du coup, vous vous bloquez tout seul, en fait, derrière. Donc là, pour certains, il va peut-être falloir revoir un petit peu le plexus solaire. Parce que c'est vraiment comme si ici, il y avait eu un coup de frein, en fait, quelque part dans votre évolution. Alors, bien sûr que c'est important de prendre le temps de réfléchir. Mais est-ce qu'ici, vous vous posez des questions, entre guillemets, nouvelles, sur lesquelles vous n'allez pas non plus rester 107 ans, soyons clairs, ou à vous poser en mode boucle, là, répétitive. Ou est-ce que c'est des questions qui étaient déjà là avant, que vous pensiez avoir résolues, puis quelque part, le doute revient, la peur revient, et que vous revenez encore à nouveau dessus, alors que quelque part, il n'y a pas lieu. Simplement, comme vous avez été bousculé un petit peu avant, la peur revient. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'amoureux, mettez-vous au calme, et en évoquant, par exemple, chacune des situations, voyez ce que ça vous fait, voyez ce que vous ressentez en pensant à chaque situation séparément. Voyez si vous vous sentez bien à l'idée de telle situation, de telle proposition, de telle opportunité, de telle relation. Pour savoir si vous êtes dans le juste, tout simplement. Mais là, c'est bloqué derrière, ce n'est pas une solution non plus. Être dans l'envie par rapport aux autres, ou se dire, lui, il se débrouille mieux que moi, etc. Ce n'est pas être dans l'amour non plus. Vous en avez des qualités, les belles. Vous en avez des belles en plus. Si jamais on vous présente cette situation, ce n'est pas pour que vous vous sentiez inférieur, mais au contraire, que vous réalisiez, en vous en donnant les moyens, que vous en êtes apte, si ce n'est à faire mieux. Donc, on va voir maintenant les messages complémentaires qu'on a avec l'amoureux. Alors, pour certains, ça peut être un choix ardu entre le matériel et le sentimental, soit faire passer sa carrière, ses affaires, avant le couple et les enfants. Alors, quand on dit les enfants, ça peut être des adolescents ou par rapport à une naissance, si ce n'est d'accroître son capital, ou les en faire profiter et partager. Pour d'autres, possibilité d'éviter des disputes avec la famille, en étant moins avare, ferme, froid ou faux, mais on se montre en plus ouvert et conciliant. Ça peut également être une désorientation par un succès financier très rapide et beaucoup plus important que l'entourage, ce qui peut donc susciter des jalousies. Ça peut être des bons choix pour la santé. On peut parler aussi d'union d'intérêts, d'associations commerciales. Pour d'autres, ça peut être encore déménager, acheter, faire construire ou réparer une maison, voire la faire décorer par son conjoint ou sa conjointe. Et pour ceux qui connaîtraient une crise conjugale, là, on vous dit que le divorce ne sera pas dû à l'argent. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve votre dernière carte. Et voilà, la reine d'épée. Alors, on revient au niveau mental avec un signe d'air. Alors, si vous êtes une femme, vous pouvez peut-être vous reconnaître dedans, mais ça peut aussi représenter une femme extérieure à vous. Alors, la reine d'épée, c'est un talent de la chasseresse qui est assez sévère, froide et distante de prime abord, mais c'est aussi une femme stable, réfléchie et concentrée, une personne qui est intègre, volontaire et idéaliste, mais qui est malheureusement aussi un peu trop perfectionniste. Alors, là, vous voyez, comme on vous le disait depuis le début, à ne pas être trop tranchant. En même temps, je pense qu'il y a un moment, il faut savoir faire un choix, et c'est ce qu'elle vient vous dire un petit peu ici, la reine d'épée. C'est ne pas être trop tranchant, on va dire, dans vos mots, avec les gens autour de vous, à ne pas être trop brut de pomme, si vous préférez, à vous montrer un minimum, je ne vais pas dire forcément empathique, mais au moins diplomate. Voilà, diplomate, c'est ce que je cherchais. Par contre, à force de tergiverser et de vous bloquer ici, il va falloir sortir de cette situation pour sortir de l'hésitation, des sentiments négatifs. Ça peut venir d'autres personnes. Je ne dis pas que tout le monde sera jaloux, en colère ou manquera de confiance en lui, etc. Ça peut représenter, comme vous avez le choix ici, ici, vous pouvez avoir par exemple un type d'homme, parce qu'on a quand même plutôt des cartes masculines ici, et ici, un autre type d'homme. Un ici qui est plutôt du genre à faire cavalier seul, et puis un autre qui est plutôt du genre pingre. À peut-être pas se montrer non plus sous son vrai jour, parce qu'il n'a pas envie qu'on se rende compte, entre guillemets, de ses faiblesses, par exemple. Si vous êtes un homme, c'est valable aussi. Vous pouvez peut-être reconnaître des femmes ici, la nature des femmes que vous avez rencontrées, par exemple, dans ces cartes-là. Maintenant, ici, là, on a une femme qui, elle, pour la peine, est plutôt, on va dire, amicale. Ce n'est pas forcément la reine de la passion, elle. Elle a été levée avec des chasseurs. Tout ce qui l'intéressait, c'était des hauts faits d'armes. Elle a été mise de côté par son père. C'est pour ça, d'ailleurs, que justement, elle n'a pas arrêté de s'atteler à essayer de faire des exploits, histoire de trouver grâce à ses juges, qui n'a jamais été, au final, vraiment le cas, et qui avaient tendance également à donner des espèces de défis absolument insurmontables aux hommes dans le but d'obtenir ses faveurs. Alors, ça peut vouloir dire également que vous vous en demandez peut-être un peu trop. Ça peut être également par rapport aux autres. De toute façon, quand on est exigeant face à soi-même, on l'est généralement aussi face aux autres. Mais peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont envie tellement de faire le bon choix, enfin rêvent peut-être, entre guillemets, du prince charmant ou de la princesse charmante idéale, et que si on vous demande de prendre le temps, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, moi, ce qui me vient, c'est que les apparences, entre guillemets, peuvent être trompeuses. Il y en a peut-être qui peuvent être charmants comme ça parce qu'ils ont l'air déterminés sur certains projets, mais qui, finalement, ne s'occuperont peut-être jamais de vous parce qu'ils sont beaucoup trop occupés à s'occuper d'eux-mêmes. Il y en a d'autres qui pourront vous paraître avoir, par exemple, une bonne situation, mais en fait, qui sont complètement avares. Ou qui peuvent être beaucoup trop possessifs, envieux par rapport aux autres, donc pas forcément dans un état d'esprit sain. Bon, après, je ne vous dis pas que vous n'allez avoir que des rencontres à la noix. Mais faites attention vraiment aux apparences. Comme cette femme, elle est magnifique, etc. Mais si vous avez besoin d'affection, de tendresse, etc., ce n'est peut-être pas elle qui va vous la porter. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, quoi qu'il en soit, il y a quand même du mouvement dans votre jeu. Mais moi, je vais dire que la reine d'IP, ici, pour moi, c'est celle, justement, qui va dire « Bon, allez, stop, on arrête. Voilà, on a tel et tel choix. Maintenant, moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir ? » Tout en se redant bien compte que, je ne vais pas dire que le prince charmant n'existe pas, mais qu'il ne faut pas aller taper trop haut dans sa liste. Enfin, c'est-à-dire que c'est bien de définir le type d'homme ou le type de femme avec qui on a envie d'être. Mais la personne avec qui vous allez vous mettre, ça ne doit pas être une checklist sur patte. C'est parce que vous avez des sentiments, parce que vous vous sentez bien, parce que vous voyez aussi clairement qui vous avez en face de vous, que vous avez envie d'être avec cette personne et que vous la choisirez. C'est votre cœur qui va la choisir, pas le reste. Ou on peut se dire aussi que, comme elle, peut-être que vous avez envie, justement, de lancer un défi ou un test, entre guillemets, à ces différents hommes ou aux différentes personnes qui vous proposent des postes ou une situation différente, etc., pour justement pouvoir faire vraiment le choix. Alors, on va voir maintenant ici les messages complémentaires qu'on a avec l'amour et la reine d'épée. Alors, de grandes angoisses et de grandes hésitations, surtout pour une femme, si ce n'est des orientations et découragements complets face à des choix importants et difficiles à faire à différents niveaux. Alors, c'est pareil. Quand on vous disait tout à l'heure le choix entre le professionnel et le sentimental, ça peut peut-être être aussi parce que la personne que vous avez rencontrée habite loin ou parce que pour faire le travail que vous voudriez ou de vos rêves, vous devriez vous-même déménager, etc. Ça peut être des choses comme ça aussi. Pour d'autres, insatisfaction totale par rapport à ses enfants, par rapport à une ado, par exemple, incompréhension mutuelle, trop de différences, des erreurs, de la distance. Pour d'autres, ça peut être également le même type d'insatisfaction, mais par rapport à sa propre mère ou à sa propre compagne. Donc, on va voir maintenant la carte que vous avez eue avec l'oracle des fées. Et là, nous avons eu « Accepter vos sentiments. Soyez honnêtes envers vous-mêmes. Vous seuls savez ce que vous désirez vraiment. » Elle est belle, cette carte. On va la mettre ici. Alors, le violet, c'est la transmutation. On a du vert avec la guérison. Ah oui, alors ici, il y a quand même clairement le bleu du chakra de la gorge qui ressort. Donc, quand on vous disait « Faites attention, restez diplomate », ça ressort encore à nouveau ici. Cette carte, d'ailleurs, je crois que c'est les scorpions qui l'ont eue également pour la rentrée. On vient vous dire ici que vous vous cachez peut-être quelque chose à vous-même. Alors, quoi ? À vous de voir. Qu'est-ce que c'est ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos émotions essaient d'attirer votre attention. Ce qui peut être également le cas ici, tout comme là, quelque part. Sachez reconnaître vos sentiments les plus intimes dès maintenant. Parce que les émotions, c'est vraiment comme une boussole. pour vous indiquer la voie à prendre et qui vous guide également par rapport aux réponses que vous cherchez. En fait, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous conseillais de prendre le temps de sonder votre cœur. Donc, pendant cette rentrée, il n'est vraiment pas question de se voiler la face et de faire attention aussi à ce que vous allez dire histoire que ça ne se retourne pas contre vous. Donc, faites comme elle. Prenez le temps de vous poser et de vous poser surtout les bonnes questions. Le but, ce n'est pas de refaire marche in arrière ici, mais d'avancer. Je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte. Laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi. Préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon. Soyez vous-même et affrontez vos peurs. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous avez peut-être été blessé par le passé, par un certain type d'homme ou par certaines situations qui ont pu, par exemple, se répéter. Ce qui peut créer également de la peur quand on fait une nouvelle rencontre. la peur de se faire flouer encore à nouveau, de se tromper, de ne pas justement vouloir refaire les mêmes erreurs ou de retomber dans les mêmes schémas. Et c'est tout à fait légitime. Maintenant, comme on vous le disait avant, il ne faut pas que ça vous bloque pour autant. Prenez le temps, écoutez-vous. Si vous suivez votre cœur, vous ne pourrez pas vous tromper. On va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec les rebelles sacrées. Là, on a eu Libérez-vous des blessures. Laissez l'amour vivre. Elle est quand même assez étrange. Elle est belle et elle est étrange. Vous voyez, on voit un poisson et en même temps on voit son squelette comme ici par rapport aux mains. On voit presque la structure, le satire, on va dire, quelque part de la vie. qui pourrait sous-entendre aussi un petit peu comme l'arcane de la mort, la mort et la renaissance. Comme on vous disait aussi tout à l'heure, faites attention à ce que vous voyez. C'est-à-dire que là, on voit vraiment comment est fait le poisson, comment il est vraiment composé. Ici, la même chose dans les mains de la personne. Alors, on revoit également qu'elle est en train de remettre un poisson à l'eau. Peut-être que ce poisson peut représenter justement vos vieilles blessures et que vous décidez par l'eau de nettoyer. L'eau, souvent, on pense plutôt aux larmes dans ces cas-là, mais l'eau qui représente généralement les émotions et qui aide à la purification également. Alors, avec cette carte, on vient vous parler d'une blessure qui est à l'échelle de la conscience humaine et de laquelle vous pouvez peut-être être porteur. Par exemple, vous voulez écrire un livre et vous pensez déjà à chercher des éditeurs avant même d'avoir commencé à l'écrire. Ou vous pensez par exemple aussi ne pas être à la hauteur avant même d'avoir commencé quelque chose. Si c'est le cas, c'est que vous êtes porteur de cette blessure. Donc, lâchez prise du perfectionnisme, là, on revient ici à la reine d'épée, et laissez-vous vivre tout comme vos idées. Allez davantage vers ce qui vous inspire, ce qui vous stimule, ce qui vous rend heureux, où vous vous faites sentir tout simplement un peu différent, mais dans le bon sens. Ici, on vient vous donner l'exemple de certains artistes qui ont failli jeter leur travail à la poubelle parce qu'ils étaient trop en proie au doute, à la peur, au désespoir, voire au manque de confiance, alors qu'au final, ce même travail, c'est ce qui leur a valu le plus grand succès. Donc, évitez de juger votre travail prématurément ou de le critiquer. De la même manière, je vous disais, faites attention à bien voir à qui vous avez affaire, mais ne jugez pas non plus trop à la hâte ce que vous avez en face de vous. Personne n'est parfait, je vous le rappelle, et il y a des défauts qui ne sont pas forcément insurmontables non plus. Alors, je vais vous donner le mantra qui est donné avec cette carte. Je choisis maintenant de me libérer de mon plein gré, de toutes les mémoires cellulaires et de tous les systèmes de croyances qui sont nés de la critique, du jugement, de la honte et de la peur, afin que mon énergie d'amour créative puisse épanouir dans un environnement propice à sa croissance. Qu'il en soit ainsi, à travers le temps et l'espace, à travers toutes les dimensions de mon être, par l'amour inconditionnel. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous n'avez pas rencontré jusqu'à maintenant la personne que vous désiriez ou que vous n'avez peut-être pas connu la relation amoureuse comme vous le souhaitiez. Étant donné qu'on attire ce qu'on vibre, tant que vous êtes porteur encore de certaines blessures, vous attirez à vous des gens qui vont vous faire revivre ces mêmes blessures ou qui vont venir vous rappuyer dessus. Et généralement, tant qu'on ne les comprend pas, ça ne va qu'en s'empirant. Parce que eux, finalement, ce n'est pas qu'ils sont tant là pour vous faire souffrir que d'appuyer dessus pour vous en faire prendre conscience pour que vous puissiez en guérir justement. Ça va plutôt dans ce sens-là. Maintenant, quand on ne s'en rend pas compte ou qu'on n'arrive pas à faire le travail entre guillemets qu'il faut dessus, l'univers, il va de plus en plus fort. Mais je pense qu'ici, vous avez plutôt une belle opportunité à guérir qu'autre chose. Du moment où vous accepterez vraiment vos sentiments, ça devrait le faire. Alors, on va voir maintenant la dernière carte que j'avais mise sur le groupe et sur la page Facebook en attendant de vous mettre votre guidance et nous avons une. Méthiomité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. On va la mettre là parce que je trouve qu'elle va bien en plus avec le bleu. Alors, avant de partir, on va dire, sur le sujet des défunts, je tiens à vous rappeler que médium, ça veut tout simplement dire au milieu, c'est-à-dire entre la terre et le ciel, d'être connecté vraiment entre l'au-delà et l'ici et maintenant. Pour certains, peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous êtes déjà en relation avec des défunts et peut-être que pour d'autres, c'est quelque chose qui va s'ouvrir. Alors, en tout cas, ne prenez pas peur. Les défunts, ça peut être certains de vos guides, ça peut être des proches disparus qui veillent tout simplement sur vous. Alors, vous pouvez les sentir par exemple par des frissons, par un souffle, par exemple, dans vos cheveux. Il y en a certains, ça va être une caresse sur la joue. Ça peut être quelque chose de très tendre. Et puis, pour d'autres qui ont davantage des capacités de leur audience, ça peut être entendre des messages. Alors, des fois, c'est pour soi-même et puis des fois, ça peut être pour d'autres personnes. À vous, après, de faire la distinction. Mais ça peut être un don comme ça qui peut s'ouvrir et du coup, je comprends un peu mieux pourquoi on a du violet ici. Le violet, bon, c'est la couleur de la transmutation. c'est ce que j'espère qui va se passer pour vous en termes de relation. Mais c'est également la couleur du chakra coronal. Et quand j'ai demandé quelle pierre voulait venir pour vous, j'ai eu justement de la métisse et également ici avec mon pendule. Et c'est justement ce qui vous permet de vous relier là-haut. C'est le chakra supérieur le plus haut, le chakra coronal. Donc, à bien nettoyer aussi et peut-être à réharmoniser. Peut-être que pour certains, même, il va s'ouvrir davantage. Alors, avant de vous donner toutes les autres pierres, je vais vous donner la marche à suivre qui est donnée avec cette carte. Dans une pièce tranquille où vous ne serez pas dérangé, préparez un papier et un stylo pour entretenir une conversation avec l'un de vos proches disparus. Demandez d'abord à l'archange Michael de superviser cet échange car c'est cette protection qui assurera que vous communiquerez bien avec la personne voulue. Alors, j'insiste ici, on ne s'amuse pas à invoquer des gens sans protection. Vous pourriez avoir n'importe qui. Michael, c'est vraiment l'archange de la protection avant de faire ceci si vous êtes novice ou pas, même d'ailleurs de toute façon, demandez à être bien protégé pour être vraiment avec des êtres lumineux en termes de communication. Ensuite, écrivez à votre interlocuteur comme si vous entamiez une conversation ordinaire. Notez sa réponse au-dessous. Elle vous parviendra sous forme d'impression physique ou mentale associée à des visions ou des paroles que votre oreille intérieure entendra. pensez à demander l'aide de l'archange Michael si vous en ressentez le besoin. À la fin de votre conversation, assurez-vous de remercier la personne disparue et l'archange pour votre expérience. Alors, si vous n'entendez pas de mots, ce n'est pas grave, on n'est pas tous clair-audiants comme je vous l'ai déjà dit, simplement, essayez de réfléchir le moins possible. Vous écrivez votre question et la première réponse qui vous vient, vous ne cherchez pas à l'analyser, vous la mettez et puis vous continuez à écrire, à écrire, à écrire. Ce qu'on appelle de l'écriture inspirée. L'écriture automatique, c'est quand vous avez vraiment l'impression qu'on vous tient la main. Là, c'est encore différent. Mais ici, c'est un exercice simple qu'on vous propose. Alors, pour en revenir avec les pierres, donc, on a vu les améthystes. Ici, on a un cristal de quartz qui fait amplificateur. On a une rodonite qui ira bien par rapport à votre chakra du cœur et par rapport aux blessures. Et on a également une angélite. Vous voyez, il y a la même couleur que le chakra de la gorge. Je vous mettrai des liens pour ces deux pierres en dessous. Et puis, oui, j'ai oublié de la mettre sur la vidéo quand j'ai commencé à tourner. Il y avait aussi la mère lignique qui était là. Pierre de transmutation et d'alchimie. On va finir maintenant avec les fleurs de bas que je ne pourrais pas vous montrer parce que là, je tourne cette vidéo en Bretagne. Je n'ai pas pu toutes les prendre avec moi, mais je vais vous les énoncer quand même. Pour le mois de septembre, vu avec vos guides et les miens, nous avons eu White Chestnut. Alors, White, comme la couleur, W-H-I-T-E, Chestnut, C-H-E-S-T-N-U-T, qui équivaut en français à marron et blanc. Alors, elle fait partie des fleurs du sommeil et elle est là pour vous aider à vous apporter davantage de sérénité au niveau de l'esprit, de concentration, de calme et de clarté mentale pour avoir des pensées constructives. Elle lutte contre la cogitation et les pensées répétitives. Donc, je pense qu'effectivement, elle devrait bien vous aider pour ce mois de septembre et pour le mois d'octobre, là, on a Star of Bethlehem, l'étoile de Bethlehem, donc star comme une étoile, S-T-A-R, plus loin, of, O-F, Bethlehem, B-E-T-H-L-E-H-E-M. Alors, cette fleur, elle peut être préconisée dans les cas de deuil, par exemple, parce qu'elle apporte du réconfort, de la consolation, de la douceur, de la paix et de la tranquillité. Elle aide à la cicatrisation et à la réparation par la libération de chagrin, de choc et de trauma et elle aide à lutter contre les états de détresse, tristesse et contre les bouleversements. Donc, je pense qu'elle sera la bienvenue aussi pour vous aider, cette fleur. Et puis, j'ai oublié de le dire avant, mais pour ceux qui n'ont jamais vu mes guidances ou qui ne savent pas ce que c'est que les fleurs de bague, veulent savoir un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne, etc., je vous mettrai un lien en dessous. Voilà, écoutez, moi, je pense avoir fait le tour de votre guidance pour cette rentrée. Les béliers, je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle se passera au mieux. Prenez grand soin de vous. Merci d'avance pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt les béliers. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada